Max Ernst est né en 1891, près de Cologne, en Allemagne. Il fait des études de lettres et d'histoire de l'art et se passionne pour Nietzsche. Il rejette les valeurs bourgeoises de son enfance et perçoit intuitivement la nécessité de renouveler un art qu'il juge trop conventionnel. Sa personnalité évolue au contact des artistes expressionnistes de la jeune Réna Ni. Il rejoint Johannes Theodor Bargeld, un des fondateurs du mouvement dada de Cologne, et adhère au groupe surréaliste. Influencé par Freud, le rêve devient source d'inspiration créatrice. Il invente des mondes imaginaires et réinterprète mythes et légendes. Son expression artistique, provocante et sédicieuse, échappe à toute logique. Néanmoins, il reste fidèle à l'esprit de ses premiers collages de 1919. Peintre, sculpteur et poète infatigable, il est en perpétuelle recherche de nouvelles formes artistiques et d'innovations techniques. Il est reconnu comme un artiste international majeur du XXe siècle. Max Ernst, l'homme des possibilités infinies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501